A partir d'aujourd'hui, on ne laissera plus personne s'attaquer au ministre maire Serine Guédiop à lancer la jeu au maire Mohamed Fay et des conseils à la mairie de Sandiara. Et nous, ce qu'on lance à ces gens-là, c'est qu'ils cessent d'attaquer le docteur Serine Guédiop. Il faut qu'ils le cessent. C'est un ministre de la République. Il a tout fait dans cette commune-là. Si on ne peut pas le remercier, je pense qu'il faut le laisser tranquille et travailler. On prend là toutes les dispositions. On est prêts à tout, en tout cas, pour que les gens cessent de dire de mauvaises choses, n'est-ce pas, sur ces personnes. Pour ce qui est de son successeur, cette dernière estime que ça doit se passer dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans les urnes. Depuis 2022, la loi électorale de 2022, il dit que le maire de la commune est élu au suffrage universel direct. Et on ne voit nulle part où on dit le contraire. Donc pour nous, à Sandiara, ce que l'on retient, c'est que le prochain maire qui va remplacer le docteur Serine Guédiop, sera élu au suffrage universel direct par les populations de Sagnara. En point de presse, ces agents de la mairie déclarent que la mairie fonctionne en merveille et il n'y a pas de problème de salaire. La mairie fonctionne à plein régime. La preuve, les subventions que nous allions aux étudiants sont en cours d'être mandatées. Les salaires que nous payons aux employés, ils ont déjà reçu leur salaire, n'est-ce pas, et le reste également est d'entrée d'être mandatée. Le législateur, il est assez intelligent pour contourner les situations. Il a prévu pour le budget, en vote par le conseil, et à défaut, il y a une autre voie qui a été autorisée, une voie légale par laquelle on a passé, et on est passé par cette voie-là, et le budget en cours d'exécution. Après les rumeurs sur sa démission, qui avaient suscité beaucoup de débats dans la commune de Sagnara, des conseillers proches du maire ont organisé un point de presse pour apporter des éclaircissements, une occasion pour eux de saluer le choix porté par le président de la République, Sérédia Maïfaye, sur leur maire, Sérine Guéidiop.